Année après année, ce rapport sur la concurrence expose en creux les renoncements de l'Union sur des sujets vitaux. Ce qui est absent est quasiment plus important que ce que l'on y trouve. Dans ce rapport, en effet, on cherche en vain quelques points pourtant essentiels. Quand certains États européens laissent filer vers les paradis fiscaux des milliards d'États versés à des multinationales dans le cadre de la crise Covid, n'est-ce pas une trahison des règles de concurrence face aux PME, taxées elles sans fin ? Et malgré les alertes des écologistes, quand ces mêmes milliards d'États servent à tenir à bout de bras un modèle énergétique incapable de se passer du bon vouloir de M. Poutine, n'est-ce pas contraire à l'esprit des traités européens et à la construction de la souveraineté de l'Union ? Cette semaine, il fait 50 degrés en Inde et au Pakistan. On sait que demain, c'est le territoire européen qui subira la catastrophe climatique. En fait, ça a même déjà commencé, rappelons-nous les inondations l'été dernier en Allemagne ou en Belgique. Alors, accepter qu'un seul centime des aides d'État servent encore à investir dans un système basé sur les énergies fossiles, n'est-ce pas un acte en totale opposition avec la raison même de l'existence de l'Union ? Est-ce en minorant la compétitivité des solutions renouvelables qu'elle nous protégera et qu'elle protégera nos enfants demain ? On pourrait continuer ainsi à lister les renoncements à la carte des États européens complices de la catastrophe climatique et de la pollution et de la prédation fiscale. Alors, je vous le demande solennellement, faites de la politique de la concurrence un vrai levier de la transition. Et pour ça, je vous donne rendez-vous l'an prochain avec un espoir d'optimisme supplémentaire. Merci. 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 Merci.